L'emploi, la formation, le monde de l'entreprise n'ont pas de secret pour lui. Il dirige depuis plus de 20 ans la Chambre du Commerce et de l'Industrie de Bruxelles. Nous accueillons aujourd'hui Olivier Willox. Bonjour Olivier Willox. Bonjour. Olivier, comment se passe le déconfinement progressif pour vous ? C'est un moment intéressant. On retourne tout doucement et progressivement à la normale. Et en fait, c'est comme parfois dans un tsunami, c'est qu'en fait, on se rend compte que c'est encore plus difficile quand la vague repart. Et donc, en fait, c'est maintenant que les choses commencent à être difficiles ou en tout cas visibles et prennent en fait une autre dimension. C'est un moment douloureux pour certains et plein d'enthousiasme pour plein d'autres. En fait, c'est ouf, on va enfin pouvoir travailler. On n'est pas sûr que ça rapporte de l'argent, mais en tout cas, on est content de retravailler. Olivier Willox, votre structure, Bessie, rassemble à la fois des grandes entreprises et des petits entrepreneurs. Ces derniers vont-ils, selon vous, pouvoir résister à cette crise économique et sociale qui s'annonce ? Alors, la crise, elle est d'une ampleur qu'on n'a jamais vue. Et aujourd'hui, la crise se complexifie. Mais au départ, on a tendance à dire c'est qu'une crise de l'offre. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est une crise de l'offre et une crise de la demande. Et on le voit notamment dans les pays étrangers, à savoir, notamment, le fait que les gens n'ont pas forcément envie aujourd'hui de retourner, par exemple, au restaurant parce que les normes sont telles que c'est plus aussi sympa qu'avant. Et donc, les gens n'ont pas envie d'y aller alors que l'offre est là, la demande ne suit pas. Et ça, c'est effectivement quelque chose sur lequel on va devoir travailler maintenant, c'est le soutien de la demande, alors qu'on pensait il y a 15 jours, 3 semaines, qu'on n'aurait pas de problème du côté de la demande. Et on voit bien que les magasins, c'est la même chose aujourd'hui. C'est que les gens n'ont pas forcément, dans les conditions telles qu'on peut opérer, d'aller faire leur shopping. Et donc, effectivement, on a une double crise maintenant. Et donc, c'est pour ça qu'il est probablement encore plus difficile que ce qu'on pensait il y a 3 semaines. Selon vous, les entrepreneurs et indépendants devraient-ils bénéficier de davantage de sécurité ? En ont-ils suffisamment bénéficié ? Et comment peuvent-ils entrevoir cet avenir qui s'annonce, comme vous l'avez évoqué, un peu difficile ? Le besoin de sécurité, je pense qu'il ne va faire qu'augmenter parce que cet ajustement qui est nécessaire à un moment donné dans une économie qui est en même temps, en plus en transition, et tout le débat, c'est à quelle vitesse pouvons-nous opérer sur la transition écologique notamment, doublé d'une crise, la pire depuis 1945 ? De quel type de soutien on a besoin pour que les choses fonctionnent bien ? On a besoin de stabilisateurs ? On en a, puisqu'il y a plein de gens qui n'ont pas perdu du tout de revenus. Et donc, c'est probablement un des gros pôles de stabilité dans l'économie aujourd'hui. C'est tous les fonctionnaires qui ont eu une garantie d'emploi, puisque le chômage temporaire n'existe pas pour les fonctionnaires. Ce n'est pas possible. Et donc, en fait, comment est-ce qu'on va recréer des liens et peut-être profiter aussi pour faire une société qui sera un peu différente demain ? Et en lien avec cette société un peu différente demain, si vous aviez un vœu, lequel serait-il ? Oh, le vœu, c'est que je pense qu'aujourd'hui, on fait encore beaucoup de consultations et je pense que se plaindre du passé n'a aucun intérêt. Et ce qui est intéressant, c'est de dire qu'est-ce qu'on retient du positif de la crise ? Et je pense vraiment que si on pouvait tous dans un mindset de dire qu'est-ce que la crise a apporté de positif ? Alors, évidemment qu'elle a apporté plein de choses négatives, bien sûr. Mais un entrepreneur, c'est quelqu'un qui ne se lamente pas du passé et qui se dit qu'est-ce que j'ai appris de ce moment-là et comment je vais construire là-dessus ? Nous, on a des gens qui lancent leur entreprise maintenant, la semaine passée, et qui disent qu'on sent que c'est le moment, en fait, d'y aller. Parce que le social distancing, on va devoir l'appliquer, donc il va être négatif dans notre concept. Et donc, en fait, on va avoir un avantage compétitif. Et je pense que cette réflexion-là et d'avoir tout le monde qui est drivé là-dedans, qui est vraiment, à mon avis, une chance. Et c'est cette communication-là qu'il faut faire passer aujourd'hui. Merci Olivier Willox pour ces réflexions et portez-vous bien. Merci. Merci.